Salut la team, bienvenue dans notre nouveau podcast Hey Coach. Aujourd'hui, on va aborder la question, quel régime alimentaire pour prendre en force ? La prise de force est un point déterminant en powerlifting, mais également en musculation. En powerlifting, car il s'agit de la base de la discipline, plus on est fort, plus on est capable de soulever des charges lourdes, mais en musculation également, parce que plus on va être fort, plus on va augmenter sa masse musculaire. La masse musculaire est directement corrélée à la force. Contrairement à ce qu'on entend souvent, ce n'est pas la protéine le nutriment le plus important pour la force. Elles font certes partie de l'équation, mais ce n'est pas le nutriment le plus important. Là où on va devoir justement aller chercher sa force, c'est dans les glucides. Les glucides sont la source d'énergie principale du corps. Si on devait comparer ça au fonctionnement d'une voiture, ce serait l'essence. La meilleure façon d'augmenter sa force est donc d'optimiser son apport en glucides. Le tout maintenant est de savoir quelle quantité de glucides et quels glucides consommer. Comme tu t'en doutes, toutes les sources de glucides ne se valent pas. Aller se faire un McDo pour gagner en force n'est peut-être pas la stratégie la plus intéressante. Ce qu'il va falloir faire, c'est légèrement augmenter ses glucides sur chaque repas, afin d'entrer dans un léger excédent calorique. Le but du jeu ne va pas être de prendre du gras, juste augmenter un petit peu ses apports. Il y aurait éventuellement une petite prise de poids, mais elle ne devra pas être trop conséquente. L'idée est que le corps reçoive suffisamment d'énergie afin qu'il se sorte dans une situation d'abondance et qu'il puisse libérer la totalité de ses capacités. L'augmentation des glucides peut se faire en augmentant un petit peu ses flocons d'avoine, son pain, ses pâtes, son riz, n'importe quelle source de glucides, pour autant que de base elle soit considérée comme saine. Pour ceux qui auraient du mal à augmenter les glucides lors de certains repas, parce que tout simplement ils mangent déjà trop, pourquoi pas simplement rajouter un petit peu de flocons d'avoine en poudre dans son shaker, ou encore consommer une barre glucidique en plus de ses repas. Au-delà des glucides, il y a également quelques compléments intéressants pour augmenter la force. C'est par exemple le cas de la créatine. Il s'agit d'un complément très bien étudié, qui va avoir justement un potentiel d'augmentation de la force, c'est un petit peu dépendant d'une personne à l'autre. Le doc a fait une vidéo complète sur ce sujet sur la chaîne Nutrimusq, donc n'hésitez pas à aller la voir. Pour ce qui est de la complémentation avant l'entraînement ou pendant l'entraînement, la caféine est le plus adaptée, parce qu'elle a également un gros potentiel d'augmentation de la force, et ici c'est presque dans le sens immédiat. Consommer un glucide durant sa séance et respecter correctement la stratégie d'alimentation avant, pendant et après la séance est également une stratégie très importante pour avoir un bon niveau de force durant sa séance. Pour ça, je vous recommande les dernières vidéos qu'on a faites sur le podcast A-Coach. Il est bien entendu que pour augmenter sa force de façon durable, on ne peut pas se contenter uniquement de l'alimentation, il faut également avoir une planification intelligente sur ses entraînements afin d'augmenter petit à petit ses charges de travail. L'alimentation apportera les ressources pour permettre l'augmentation de la force, mais ces ressources devront évidemment être utilisées durant les entraînements. Tu sais maintenant ce qu'il te reste à faire pour optimiser ta diète pour la prise de force. Si le podcast t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu et à t'abonner. Et moi je te dis à très bientôt pour un prochain podcast A-Coach.